C'est parti pour la concertation ministérielle pour formuler la nouvelle politique de l'emploi au Maroc. L'objectif étant d'identifier les solutions adéquates pour surmonter les défis de l'emploi et de l'entrepreneuriat en capitalisant sur le retour des expériences nationales et internationales. Le tout encadré par le programme gouvernemental et le nouveau modèle de développement à l'horizon 2035. L'idée est de se focaliser sur trois objectifs majeurs. Le premier, c'est créer suffisamment d'emplois et s'assurer que les emplois créés au Maroc sont préservés pour qu'il n'y ait pas de destruction d'emplois. C'est un nouvel axe qui est rajouté après la Covid-19. Deuxièmement, c'est l'amélioration de la qualité des emplois. La qualité des emplois est fondamentale pour que les gens qui travaillent puissent avoir un travail décent et pour qu'ils puissent également bénéficier de la protection sociale, leurs droits fondamentaux. Et troisièmement, c'est d'améliorer l'accès des populations vulnérables aux emplois, notamment les femmes et les jeunes, mais également avec une équité territoriale pour les zones éloignées. Cette concertation s'est penchée aussi sur les moyens d'augmenter les opportunités d'emploi et comment hausser les revenus, le taux d'activité des femmes, faire réussir la généralisation de la sécurité sociale et réduire le poids de l'économie informelle. Nous sommes présents aujourd'hui pour travailler avec le ministère de l'Emploi sur la promotion de la politique nationale pour l'emploi et l'entrepreneuriat à l'horizon de 2035. Ceci est une priorité pour le Maroc parce que nous voulons bien sûr avoir une croissance économique qui est génératrice d'emplois. C'est très important, la création d'emplois est une nécessité. Et cet emploi est créé pour toutes les personnes. Donc ce n'est pas seulement en essayant de réduire le taux de chômage, mais c'est en impliquant et en faisant une implication de toutes les personnes, que ce soit des hommes, des femmes, des jeunes, des personnes à handicap, c'est inclusif. Et bien sûr, l'emploi n'est pas seulement la responsabilité du ministère de l'Emploi, c'est une responsabilité partagée avec tous les ministères de ce pays. Cet atelier a aussi traité le développement des métiers à forte valeur ajoutée, l'accès équitable aux emplois décents, l'amélioration de la qualité des emplois ou encore l'équité spatiale et la régionalisation de la politique de l'emploi.